La lutte antiterroriste est l'un des thèmes les plus importants abordés lors des débats du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Une coopération étroite entre l'ONU et l'Union africaine est nécessaire pour lutter durablement contre ce fléau qui touche le continent africain. Nous avons tous fait le constat que le défi du terrorisme se développait, s'accroissait sur le continent africain et que la coopération entre les Nations unies et l'Union africaine était un des instruments essentiels pour mieux répondre à ce défi. L'Algérie qui a fait face au terrorisme par le passé est sollicitée pour sa solide expérience en matière de lutte antiterroriste. L'Algérie a réussi à tourner la page d'une crise qui était extrêmement grave et en un temps assez court parce que quand on pense à la décennie, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à tourner la page d'un terrorisme qui était aussi violent en quelques années. Et donc l'expérience algérienne est sollicitée. Ils veulent savoir quelles sont les mesures que nous avons prises qui ont permis de régler ce problème et de revenir à une situation normale. Quant à la question du financement au pacte du terrorisme, notamment par le biais des nouvelles technologies et des crypto-monnaies, des expertises doivent être faites et échangées au niveau continental, mais aussi au niveau international pour retracer les circuits de chemin de main. D'abord il faut avoir une meilleure compréhension des circuits et aussi une compréhension qui s'étende vraiment à la dimension technique et à l'évolution très rapide aussi de ces mécaniques. J'ai parlé tout à l'heure des crypto-monnaies notamment, qui peuvent être un outil qui facilite l'allocation et l'utilisation de ressources par des réseaux terroristes. Ils ont soulevé la question de la technologie moderne qui est utilisée par les terroristes pour le financement, pour atteindre les gens. Est-ce qu'il faut travailler l'action militaire ? Tout le monde dit qu'elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut renforcer les fonctions régaliennes de l'État. Pour lutter contre le terrorisme, les participants au séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique sont unanimes à dire qu'il est plus que nécessaire de mettre en place une coordination internationale et des actions communes afin de venir à bout de ce phénomène. Merci.